Ils sont désormais aux commandes des 77 communes du Bénin. Les maires élues ont un mandat de 6 ans pour relever les défis qui se dressent sur le chantier de la décentralisation. Dans le rang des nouveaux maires, on retrouve 4 femmes. Lucie Sessinou à la tête de la mairie de Kétou, Karamatou Fagborou couronée à Adjaweré, Bibiane Adamazé en première ligne à Toffo et Zinatou Saka Ossénie à Lazi, désormais aux commandes à Kandi. De 2, le nombre de femmes maires est passé à 4, à la 4ème mandature. Une nouvelle mandature qui est aussi celle du renouvellement, avec en prime une forte représentation de la jeunesse. De Kalalé à Sakete, en passant par la cité historique Ouida, de jeunes ludeurs ont su tirer leur épingle du jeu. Sous la bannière de leur parti. A l'heure du bilan, c'est l'union progressiste qui s'est hissée au rang de premier avec un total de 41 maires. La première force politique du Bénin occupe désormais une place de choix dans la capitale avec l'accession de Chalman Yankoti à l'hôtel de ville de Porto-Nouveau. Idem dans la métropole économique avec la très convoitée municipalité de Kotonou. Luc Setondi Atropo s'installe avec de grandes ambitions pour répondre aux attentes des Kotonouas. La commune la plus peuplée du Bénin n'est pas du reste. C'est à Angelo Evariste Arwandinou que revient la lourde mission d'impulser le changement tant attendu à Abome Kalavi. Tout comme dans les cités historiques d'Abome et de Ouida, l'ombre du Baobab vert s'est aussi étendue à d'autres villes comme Lokosa, Grandpopo, Tchaourou et Dassa. Les nouveaux visages des communes sous l'ère de la quatrième mandature sont aussi incarnés par les maires élus sous la bannière du bloc républicain. Ils sont au total 29 à y traîner l'échappe dans les quatre coins du pays. A Boykons et Rufino d'Almeda qui a pris les commandes de la ville Carrefour, Semepodi, Alada, Glazoué et Savalou s'avourent aussi des instants de réjouissance à la gloire du cheval Cabré. Arrivé deuxième aux sorties des communales, ce parti a également pris le contrôle des villes comme Malenville, Djougou et Natitengou. Crédité de cette commune, le parti FCBE a marqué les esprits avec la conquête de la municipalité de Parakou. La capitale septentrionale est désormais sous le contrôle du parti Cori, tout comme les communes de Savé, Bante, Bembereke, Copago, Kandi et Sinande.